yo bonjour à tous les gars j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo on va aller sur les marchés c'est le premier on est le 1er avril 2024 donc vous le savez j'aime bien en début de mois essayer de trouver des opportunités à vous présenter évidemment j'ai pas préparé la vidéo ok j'ai pas préparé la vidéo donc on va aller sur les marchés en direct je vous mettre manière en time frame toutes les opportunités au moment même ok c'est pour en arriver naviguer à votre guise et donc on va aller se décortiquer ça on va voir un petit peu si le marché nous propose des bons setup des bonnes opportunités que ce soit sur du court terme du 15 minutes d'une heure ou même du swing pour ceux qui veulent swing du 4 heures ok moi swing je vais essayer d'éviter j'aime pas trop swing et en profil en tout cas on les gars on ne perd pas plus de temps que ça c'est parti ce que vous voyez bien l'écran ouais c'est bon alors alors on va commencer par la première opportunité j'ai besoin de aider j'en ai parlé dans ma dernière vidéo que j'ai sorti hier non avant-hier j'ai pas sorti de vidéo et hier c'est vrai que j'avais pas sur cette vidéo hier j'avais pas le temps mais j'en ai parlé ici ok j'ai expliqué un petit peu la prise de position sur jbpnz d là le setup donc les on est lundi au moment où je tourne la vidéo donc les marchés ont réouvert il ya à peu près une quinzaine d'heure ok un peu moins d'une journée et donc l'opportunité que j'avais déjà saisie mois semaine dernière c'était mardi dernier donc ça fait pratiquement une semaine que je maintiens l'opportunité c'est du swing là j'ai pris la position une heure mais on est quand même sur du swing les marchés sont très lents en forex donc j'avoue que essayer de prendre un take profit en 15 minutes c'est assez compliqué pour ma part alors bon du coup je suis toujours en gain j'ai placé mon break even et j'ai pris un ad in j'expliquerai certainement un peu plus tard voici la prise d'opportunité on voit ici qu'on a une pattern de continuation je vais attendre moi personnellement d'une cassure de cette pattern qui devrait potentiellement arriver encore une fois c'est des probabilités mais si jamais on a une cassure et même pour vous si jamais ça vous intéresse bah essayez de venir acheter le venir acheter la pattern en fait tout simplement en plaçant par exemple un stop loss sous ce plus bas là et en venant target des objectifs plus ou moins ambitieux les objectifs assez haut moi j'ai pris le plus haut l'un des plus hauts qui était survenue voilà j'ai pris ce plus haut là qui était survenue au mois d'août comme take profit donc à voir ok ça c'est une première opportunité j'ai pas trop m'attarder dessus parce que j'en ai déjà parlé hier pour ceux qui veulent aller voir donc je vais pnzd maintenant qu'est ce que j'avais d'autres de mémoire je vais plus chf non les gars je vous avoue que j'ai pas préparé la vidéo donc je vais découvrir avec vous s'il ya des bonnes opportunités sur le marché ouais c'est un chef j'ai pu oui exactement c'est la vie pour y alors c'est la vie très intéressant mais c'est top très intéressant j'enlevé ça parce que c'était pour moi voilà alors ça j'ai dit oui c'est top très très intéressant d'accord vous le voyez si on se met sur du ouais du 4h 8h la tendance à reste haussière donc c'est un setup que moi je vais pas forcément privilégié on voit qu'on a quand même une tendance qui est bien bullish on a ici un niveau de support qui est bien maintenu d'accord on a un rejet de rejet trois rejet ici à la mèche 4g 5 rejet potentiellement 6 rejet si le prix revient dans notre dans notre zone qu'on a target maintenant quand on zoom on se met sur du 4h bas ce qu'on peut remarquer c'est que le prix il est en train de faire une mini tendance baissière sur du court terme on a une impulsion baissière une grosse correction une impulsion baissière et là on a l'air de faire une mini correction donc pourquoi pas une autre impulsion baissière en fait c'est de la forme de a plus bt égale c plus d 1 à b égale c plus d 1 voire même 1 à plus bt égale c plus d ok c'est une équation simple c'est des probabilités encore une fois quand on se met maintenant sur du une heure ce qu'on se rend compte et ce qui est intéressant c'est qu'ici on voit qu'on avait un bon niveau de support qui était maintenu d'ailleurs j'avais également tenté un achat moi à ce niveau là que je me suis fait sortir ok je me suis fait sortir j'avais tenté mon achat c'était ici voilà c'était ça comme achat c'était exactement cet achat là j'avais un gros ratio en un peu moins j'avais ouais j'avais un ratio quand même de 6 entre comme ça c'était ça mon achat au final je m'étais fait sortir et le prix de repassant dans mon sens et ensuite on voit ici qu'il ya une énorme bougie rouge c'est parce que la banque la banque centrale de suisse a intervenu elle a baissé ses taux d'intérêt donc ça a créé un gros mouvement vendeur sur la france suisse d'accord qui a perdu de la valeur enfin bref on parlera peut-être de du débrief de ce mois que j'ai ce que j'ai eu pour ma part sur le marché forex donc on voit ici qu'on a un bon niveau de support qui est maintenu on est venu faire une première impulsion baissière de ce niveau de support d'accord belle impulsion baissière et là on est en train de faire une nouvelle correction ce qu'on remarque quand on s'ouvre sur des plus hauts plus low time frame type 30 minutes ouais 30 minutes c'est pas mal parce qu'on remarque en fait c'est que le prix on voit ici qu'il est en train de former un gros une grosse résistance qu'il n'arrive pas en fait à dépasser ce hop on voit ici qu'il ya beaucoup de rejets en fait énormément de rejets un rejet de rejet 3 rejet 4 5 rejets 6 rejets en tant que résistance et auparavant on l'a vu mais c'était une grosse zone forte mais en tant que support on voit ici qu'on a un rejet de rejet 3 rejet donc c'est assez intéressant là où le prix est instauré à l'heure actuelle en fait dans quelle zone il se situe également on voit qu'il ya une trend line ici résistance qui est maintenu pas mal pas mal de fois qui est bien rejeté ok on le voit il ya un rejet de rejet 3 rejet 4g et en ce qu'on peut remarquer aussi c'est très intéressant même j'aurais même pu saisir cette opportunité là je l'avoue c'était à 10h j'aurais même pu saisir cette opportunité là mais ce qu'on remarque en fait c'est que le prix il a rejeté parfaitement la moyenne mobile en 30 minutes donc c'est ma c'est ma moyenne mobile 200 ok il a rejeté parfaitement ici tout en rejetant également le niveau durée de la résistance ici tout en rejetant le niveau de la résistance oblique et tout en montrant une cassure de trend line plus un pull back sur le niveau du du higher low donc l'opportunité était très sympathique à venir saisir de manière anticipée maintenant l'opportunité n'est pas terminée parce qu'on voit ici que le prix est en train de former une pattern je sais pas comment on peut appeler ça une espèce de pattern de continuation fin de retournement plutôt on voit qu'on a une impulsion haussière on est en train de faire une range et là potentiellement une cassure ici de ce point bas d'un autre côté et c'est très propre je pense que peut-être vous l'avez repéré si vous avez l'oeil on a un magnifique qui est vraiment très beau là on dirait le on dirait le l'hôtel l'hôtel je sais plus si c'est une forme d'hôtel mais là l'épaule tête épaule les gars il est somptueux pour ceux qui l'ont repéré juste là vous le voyez mais on a épaule tête épaule magnifique cassure de la neckline ici et grosse impulsion baissière là à l'heure actuelle il ya encore ce niveau de support là qui est maintenu ok on voit qu'on a un niveau de support ici donc potentiellement attendre une cassure de ce niveau là d'accord faire quelque chose comme ça pull back et ensuite venir target le niveau de support que je vous ai montré en gros le gros niveau de support sur des sur des hauts time frame en tout cas l'opportunité très 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 intéressante j'avoue que j'aurais bien voulu moi me positionner à ce niveau là ça aurait fait de mémoire enfin de ma prise de position j'aurais pris la position sur cette bougie rouge à la clôture de cette bougie j'attends la clôture j'aurais placer un stop loss sous ce plus haut là voilà sous le 304 ans de tibonacci et sous ce plus haut là en laissant de la marge pour pas me faire sortir et je serai venu target ce niveau là ça ferait un bon ratio honnêtement très beau trade là à l'heure actuelle si jamais je devrais me positionner j'attendrai une belle cassure une belle clôture même maintenant en vrai on peut commencer à se positionner pourquoi pas placer un stop loss au plus haut et viendrait target ce niveau là on voit que ça fera un ratio de 3 c'est quand même pas dégueu non plus donc voilà c'est à chef j'ai fait belle opportunité le seul problème et seul défaut c'est que c'est une opportunité qui est contre tendance sur du court terme enfin sur du long terme plutôt sur du court terme c'est la tendance sur du court terme on voit qu'on est vraiment dans une tendance baissière mais sur du long terme on est dans une tendance bullish donc peut-être faire attention il ya beaucoup plus de probabilité de retournement si jamais le on prend trade ça peut se retourner bien plus fort que quand que si on était dans la tendance comme par exemple gbp nzd d'accord au gbp nzd on est vraiment dans la tendance à en voir sur du sur du 4 heures on est vraiment dans une belle dynamique haussière c'est super beau maintenant qu'est ce qu'on peut avoir d'autre au dnzd je crois non ouais au dnzd peut-être on voit ici qu'on avait un beau niveau de support enfin un beau niveau de résistance pardon on est venu faire une cassure pullback pullback également du niveau de résistance ici d'accord ce petit rectangle que j'ai tracé là pullback de la trend line et pourquoi pas venir chercher des plus hauts c'est pas le trade qui m'intéresse le plus au du sd peut-être ouais au du sd potentiellement alors jpy y même alors jpy y ça va être ma dernière opportunité alors jpy y ça peut être intéressant même si très peu de probabilités pas en tout cas pour moi les probabilités sont pas dans notre côté parce qu'on est contre tendance quand on se met déjà sur du daily on voit que la tendance elle est haussière ok on est venu rejeter ici c'est quoi l'eau on est venu liquider bam ensuite belle trend line ici un magnifique trend line support qui est maintenu depuis novembre ok donc c'est une beau niveau trend line belle tendance haussière les creux sont de plus en plus haut les points bas sont de plus en plus bas c'est très propre même sur du plus long terme on voit que c'est ça ne cesse de monter les paires en yens maintenant qu'on se met sur du 4 heures 4 heures pour moi c'est du court terme même si pour certains c'est du long terme quatre heures parce qu'on remarque ici c'est qu'on avait un niveau de support également un mini niveau de support qu'on est venu casser on est bien venu enfoncer ce niveau là de 2 2 ailleurs l'eau quand on l'a enfoncé on a cassé les moyennes mobiles donc là potentiellement essayer de venir chercher un contre tendance un changement de structure d'accord hop on le voit également ici qu'on a une résistance une belle résistance oblique qui est maintenue maintenant les targets elles vont être un petit peu un petit peu faible pas très ambitieuse parce qu'à mes yeux ce que je pourrais target ça serait ce niveau de support je vois pas à l'heure actuelle si on comment on pourrait casser ce gros niveau de support qui est très fort psychologiquement parce que c'est un gros trend line c'est pas une petite trend line sur une heure mais si on vient par exemple sur du 15 minutes là ça me paraît un peu tard mais on voit que le prix bah juste là il ya bah là il ya 20 minutes l'heure au champ de la vidéo il est 17h il ya une heure on voit qu'on est venu enfoncer cette belle pattern encore ce beau foiling wedge impulsion baissière correction et impulsion baissière donc là à l'heure actuelle ce qui est très intéressant même ça pourrait être très intéressant les gars faut que je vous sorte la vidéo le plus rapidement possible je vais pas faire de montage vous la sortir directement parce que si jamais les opportunités partent direct bah vous pourrez pas forcément les saisir mais là ce qui pourrait être intéressant ça serait que le prix vient de faire un pullback voilà quelque chose comme ça et là par contre ça peut être très intéressant et qui viennent target ce niveau de support donc ça ferait quelque chose comme ça ok qu'on vienne pullback ici le niveau du higher low le gros niveau de support ici on voit qu'il ya beaucoup de rejets là on rejette on rejette on rejette on rejette on rejette en tant que support donc ça pourrait être intéressant qu'on vienne rejeter en tant que résistance donc on fasse quelque chose comme ça avant de repartir à la baisse voire même pourquoi pas faire une une pattern de retournement un double top ou même en épaule tête épaule hop épaule tête épaule peu importe ça peut être intéressant les confirmations sont là là pour ce qui est des confirmations bas on voit que le prix revient déjà sur un niveau de résistance sur un niveau de résistance oblique il casse ici un gros niveau trend line d'accord si on trace nos niveaux de kibonacci hop non il n'y a pas de rejet de kibonacci majeur pour le moment on a une pattern ici de continuation d'accord on a un falling wedge un drapeau vous voyez ça comme vous voulez peu importe on rejette bien les moyennes mobiles et j'aurais pu en parler aussi voilà on rejette bien les moyennes mobiles les moyennes mobiles 50 et même la 200 voilà on voit qu'il ya beaucoup de rejets de moyennes mobiles c'est très intéressant ce trade me fait carrément bégayer mais l'opportunité peut être sympathique si jamais je devais prendre la position encore une fois ça ferait quelque chose comme ça je viendrai prendre la position sous ce niveau ici de support mettre mon stop loss sous le plus haut donc à peu près ici et venir target hop le support ici ça ferait un ratio de 5 ce qui n'est pas dégueu ce qui est même très bien un bon ratio de 5 et honnêtement le trade à à des probabilités de passer parce qu'on est en train de devenir très la tendance on est en train de venir surfer la tendance court terme évidemment parce que quand on se met sur une tendance là en en une heure en quatre heures on voit que c'est plutôt quand même baissier les points bas sont à l'heure actuelle de plus en plus bas les points hauts sont de plus en plus bas théorie de dos classique une théorie se comporte avec des points bas de plus en plus bas bref vous connaissez la chanson donc opportunité sympathique opportunité très sympathique qui se va qui se vaut qui se vaut donc à voir là ce que je vais faire à l'heure actuelle parce que moi je vais pas aller sur les marchés là ce soir je vais faire d'autres choses mais je vais mettre une alerte si jamais le prix revient ici à l'inverse si le prix il part dans l'autre sens je vais mettre une alerte comme ça ça me ça me conforte dans le fait que je ne prendrai pas l'opportunité que ça invalidera mon scénario et puis voilà qu'est ce qu'on peut avoir d'autres allant à la chasse les gars allant à la chasse aux opportunités il y a euro nzd qui peut être très sympathique euro nzd qui peut être très 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 sympathique parce qu'on voit qu'on est venu casser ce gros niveau de résistance on va enlever toutes ces choses là attendez parce que ça pour ceux qui se souviennent c'était un trade à moi que j'avais pris que je m'étais fait sortir à la mèche juste là 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 je me suis fait sortir ici et après le prix appartient dans le bon sens bref c'est mon quotidien mais je fais avec et je vais m'améliorer pour ne plus faire en sorte que ça ça survienne tout le temps mais ce qui est très intéressant ici c'est qu'on voit pour ceux qui ne voient pas je vais vous mettre des petites flèches on a un rejet deux rejets trois rejets donc on a un beau niveau de résistance qui est maintenu depuis maintenant 22 août également on a une belle tendance baissière qui s'est dessinée là on est venu casser on est venu enfoncer cette ce low high juste là on l'a bien cassé ici on voit ce point ce point haut ici quand on vient zoomer sur du quatre heures ce qu'on remarque ici c'est qu'on avait ici donc on a le niveau de résistance enfin c'est un niveau de résistance un niveau de polarité encore une zone de polarité pour ceux qui ne savent pas une zone de polarité ce que j'appelle une zone de polarité c'est une zone qui est à la fois support et à la fois résistance donc en fait c'est une zone à la fois de demandes et d'offres donc en fait c'est quelque chose qui ressemble un peu à ça vous voyez qu'ils aient beaucoup de rejets hop comme ça comme ça des trucs comme ça en gros ça c'est ce que j'appelle en fait une zone de polarité d'accord toutes ces zones là parce que c'est une zone en fait où on voit qu'il ya beaucoup beaucoup de rejets ok tout plein de rejets pas partout et donc c'est très intéressant de saisir des opportunités sur ces zones là parce que ça peut laisser place à des gros mouvements de volatilité et donc là on est pile poil sur cette zone de polarité on voit ici qu'il ya beaucoup de rejets pour ceux qui ne les voient pas je vais vous les montrer mais on voit si on prolonge on a des rejets un peu partout là on est venu rejeter ici une première fois là une deuxième fois troisième fois là on rejette là on rejette également donc c'est très intéressant de venir essayer de saisir une opportunité là dessus maintenant pour ce qui est des targets je vais vous dire honnêtement les targets sur cette opportunité là vont être très ambitieuse on va avoir le high ici de le point haut du mois d'août donc le premier point haut du mois d'août on va également avoir ce niveau là qui est quand même un gros niveau très fort on voit qu'il ya beaucoup de rejets donc en termes de en termes de d'objectifs il ya de quoi faire maintenant la manière de comment on va prendre l'opportunité c'est ça qui va déterminer notre ratio mais là ce qu'on peut remarquer c'est qu'on a un beau niveau de support qui est maintenu depuis le 15 mars donc à l'heure où je tourne on est le 1er avril donc depuis 15 jours très exactement même 16 jours là ici on a un niveau de résistance un niveau de résistance assez faible c'est pas un gros niveau de résistance majeur parce qu'on voit que c'est un niveau de résistance qui s'est vraiment créé depuis le 26 mars donc depuis une semaine pratiquement une semaine ce qui est pas quelque chose de très puissant on peut l'invalider on a eu une cassure même on est venu liquider ici donc ça peut s'invalider moi ce que j'attendrais personnellement ce serait de venir essayer d'acheter ce niveau de support d'accord donc quelque chose comme ça venir acheter également le point de contrôle on voit ici que c'est parfait parce que là le point de contrôle le pic de volume la barre rouge que vous voyez ici bah c'est pile poil sur cette zone là on voit que c'est une grosse zone où il ya beaucoup de retournement également je vous parlerai du volume profile de comment moi je l'utilise ma manière d'utiliser volume profile j'aime bien utiliser les creux de volume vous voyez ici tous ces creux là pour placer des stop loss c'est là où il ya le moins de volume sur l'actif et vous voyez ça se conforce ici il y a très peu de il ya très peu ici de volatilité et de d'échange ok d'échange de valeur entre les acheteurs et les vendeurs donc ça peut être intéressant maintenant les objectifs on va avoir ce premier tp ici il est 182 et on va avoir le deuxième qui est un petit peu plus ambitieux encore essayer de tenir jusqu'à là ça ferait quand même un bon chemin mais donc pour placer et pour essayer de venir saisir d'opportunités on pourrait faire quelque chose comme ça donc on prend la prise d'opportunité la prise de position sur le point of control et on vient placer un stop loss sous ce plus bas là à mes yeux je le mettrais sous ce plus bas là on voit que ça invaliderait bien le scénario sous ce plus bas là juste là quelque chose comme ça en laissant de la marge sur du une heure et on vient target les gros les deux niveaux donc hop et hop et ça ferait un ratio de 6 donc ouais c'était des ratios qui sont très gourmands et pour être honnête cette opportunité là est fort sympathique vous pouvez prendre la position de cette manière là mais vous pouvez également prendre la cassure ici si jamais le prix vient enfoncer ce niveau de résistance cassure pull back on positionne ici et on vient target le même niveau c'est la même chose maintenant voilà les gars je vous ai présenté rapidement moi les opportunités qui me semblait être très intéressante j'espère que ça vous a plu cette vidéo qui dure quand même 18 minutes putain je débite j'espère que ça vous a plu les gars et puis nous on se dit à demain on va voir comment le marché va se va évoluer je vous tiendrai au jus et je vous ferai d'autres vidéos par rapport aux opportunités que je trouve intéressante prenez soin de vous les gars ciao c'était ismo peace c'est parti c'est parti c'est parti